Salut les amis, c'est Dimit Coche Cuisine et aujourd'hui je vais vous montrer une autre façon de faire la meringue. La meringue simplissime, mais alors d'une simplicité tellement enfantine que ça en est affligeant. Petit détail qui a son importance, c'est toujours une quantité d'œuf pour deux quantités de sucre. Voilà, ça c'est vraiment le truc de base. Pour réaliser la recette de la meringue française simplissime, j'ai besoin de blanc d'œuf. Alors là j'ai environ 180 grammes de blanc d'œuf. J'ai besoin de 280 grammes de sucre semoule, du coup j'ai besoin de 88 grammes de sucre glace, d'une pincée de sel et on va la remplacer avec une pointe de vanille liquide. Alors les amis c'est exactement comme d'habitude, c'est à dire que là on fait à la vanille, mais tu peux le faire au gingembre, à la cannelle, à ce que tu as envie. Franchement c'est libre à toi de faire comme tu as envie. D'ailleurs une fois il y a des collègues qui m'ont proposé un défi de faire la meringue mojito et donc ce que j'ai fait, j'ai pris un petit peu de citron vert, j'ai râpé par dessus. Ça a mis un petit côté citron vert plus le côté menthe que j'avais mis à l'intérieur de la meringue et c'était simplement fantastique. Allez, c'est parti mon kiki, vous allez voir, il n'y en a pas pour longtemps. Regarde bien, tellement c'est compliqué, regarde bien. Hop, le sucre, directement dans le blanc d'œuf. Le sucre glace, paf. Une pincée de sel. J'ai aromatisé ça à la vanille, un petit bouchon. Là tu prends ton robot, tu vois. Vitesse 1 ou 2, là tranquille, comme ça tout doucement. Tout va se mélanger, va s'encontrer, ça va être très bien. Donc voilà, après 2 ou 3 minutes, on accélère légèrement la vitesse. Allez, j'accélère encore un peu. Voilà, là ça va commencer à monter là. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça commence à fendre. Allez, c'est parti, à fond. Là il y en a pour 2 ou 3 minutes, ça va être génial. On y est presque, ça a l'air d'être plutôt pas mal. On va contrôler ça tout de suite. Magnifique bec de perroquets. Ça ne bouge pas d'un millimètre, c'est beau. Ça, ça va nous faire des meringues super légères. Bon, c'est parti, on va la pocher. Alors pour ça, on va coller sa plaque à... Hop là. Ça a fallu de ne pas toucher plus sur sa plaque à pâtisser. Ça ne bougera pas, la question. On va garnir notre poche à douille. Alors, ça c'est pour la ménagère, je dirais, ou en tout cas la mère de famille, le père et tout, qui veut faire des meringues. On met dans un bro, comme ça on est saufs, on peut en mettre partout, tu vois. Et là, on ouvre et on fait ça. Il n'y a plus qu'à remplir son bro, c'est simple. Il n'y a rien de plus simple, quoi. Allez, on remplit ça pour chaque douille. Ah ouais, c'est un peu collant quand même. Certainement. Et voilà. Tu vois, bien rempli. Et maintenant, j'en fais des petites sucreries, c'est pour les enfants, on donne ça à la fin du service, de temps en temps, le vendredi. En quinconce. Et ça, on va le mettre en cuisson au four à 80 degrés pendant environ 3-4 heures. Et ça va être super. Donc voilà, température 80 degrés en sec, en infini. C'est juste à contrôler de temps en temps, alors il faut entre 3 et 4 heures en moyenne. C'est parti, dans ton four. Alors attention à la ventilation. J'ai coupé la ventilation, surtout au début, parce que sinon, ça va arracher la feuille et ça peut faire tomber les meringues. Allez. Dégustons cette petite meringue. Magnifique. C'est un petit nuage en bouche, c'est un petit délice. Bah écoutez les amis, moi je pense que les gamins, ils vont s'éclater. N'oubliez pas de cliquer sur la vidéo, il y aura une recette généraliste pour tout le monde, parce que c'est exactement pareil, c'est toujours pareil d'ailleurs. Et puis voilà quoi. Bah écoutez les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette sur Demi Coach Cuisine. A bientôt les amis.